Musique Un big bonjour à vous c'est Raven, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième tuto sur Ash Prime suite à la refonte du néant Donc c'est l'occasion pour moi de corriger certaines erreurs que j'avais fait dans l'ancien Et donc de vous présenter deux builds puisqu'évidemment la refonte du néant a quelque peu changé la donne Et donc c'est pour vous l'occasion aussi d'avoir quelques petits bonus que vous n'auriez pas eu Et des petites erreurs que je corrige donc par rapport à l'ancien tuto Voilà donc je vous invite aussi à aller voir ma petite vidéo sur tout savoir sur les reliques et fissures du néant Si vous ne comprenez absolument rien à ce que je raconte quand je vais faire ce petit tuto Voilà alors tout d'abord pour avoir le schéma il faudra aller en T2 et utiliser une relique messo C1 Pour avoir ce petit schéma c'est un objet inhabituel donc il est un petit peu moins rare qu'avant Vous devriez pouvoir l'obtenir assez facilement Ensuite pour avoir le casque ou les neuroptiques Il faudra aller soit en T2 et utiliser une relique messo N2 Soit aller en T4 et utiliser une relique AXI N2 Donc dans les deux cas ce sont des chances inhabituelles de l'avoir mais pas non plus rare Donc vous devriez l'avoir aussi assez facilement Ensuite pour avoir le châssis donc objet toujours absolument pas rare comme avant Il faudra aller en T2 et utiliser une relique messo V2 Donc c'est un objet commun que vous pouvez avoir très facilement Et enfin le système qui est passé l'objet le plus rare de ce petit set Ash Prime Il faudra aller en T4 et utiliser une relique AXI N1 Et évidemment comme je l'ai dit c'est un objet rare Donc n'hésitez pas à raffiner vos reliques au maximum Pour augmenter justement ces chances d'obtenir cet objet Voilà maintenant c'est la fin de cette petite tuto On va passer tout de suite au build Voilà donc on se retrouve maintenant pour les deux petits builds que je vais vous présenter aujourd'hui Puisqu'évidemment il y a un build que j'utilisais plus en composition Mais avec maintenant le changement qu'il y a eu dans le néant Je vais opter pour un build un petit peu plus simple et un petit peu plus utile dans les missions Alors en premier lieu ce petit build qui va se baser évidemment sur son quatrième pouvoir Exactement comme l'autre Mais qui va se baser sur la puissance de pouvoir Un tout petit peu la portée et c'est là où ça va pêcher Et l'économie de l'énergie et c'est aussi là où c'est un petit peu un mauvais point Si on n'est pas en composition avec un Trinity Puisque ça ne va pas nous permettre en fait de spammer le petit ulti Alors avant de commencer la présentation de ces builds Une petite dédicace évidemment Donc dédicace à Sushiman et à Darkofeu971 Merci à vous d'être aussi actif dans les commentaires Et enfin dédicace à RigaCode Donc qui a une chaîne YouTube Le lien sera évidemment dans la description N'hésitez pas à aller checker Voilà donc sur ce petit build J'ai équipé en aura charge d'acier Puisque ça va augmenter les attaques de mêlée Et c'est exactement ce qu'on cherche avec le pouvoir ultime Ensuite pour la puissance Je l'ai mis au maximum avec Art de la puissance Colère aveugle Intensité Et courage passager Ensuite j'ai équipé le mode de syndicat Longue tempête Pour évidemment avoir un multiplicateur de mêlée Un petit peu plus long Et ensuite j'ai équipé pour l'économie d'énergie Rationalisation Et expertise éphémère Avec flux accru Pour un maximum d'énergie Et ensuite allonge Pour avoir un plus grand rayon Et donc pouvoir attraper plus de cibles Dans ce quatrième pouvoir C'est un build qui va se compléter Par un build en mêlée C'est à dire que Toutes les modes d'armes de mêlée Vont être pris en compte Pour votre ulti de hache Enfin surtout les modes de critique De vitesse Qui vont être pris en compte Donc j'ai pris les doubles hachoirs prisma Parce que c'est une très bonne arme de mêlée De base en fait Et donc ça va permettre justement D'être aussi utile un petit peu en mêlée Et pas avoir une arme de mêlée Qui sert à rien Et qui sert juste pour l'ulti Donc j'ai équipé points de pression accru évidemment Pour plus de dégâts Furie accru pour plus de vitesse Ce qui va vous permettre d'enchaîner les cibles Beaucoup plus vite Ensuite j'ai augmenté les dégâts critiques Parce que les dégâts critiques Sont pris en compte J'ai fait des tests Et les dégâts critiques sont pris en compte C'est pris en compte aussi Berserk Donc ça va encore vous augmenter La vitesse d'attaque Et ça je l'ai vu A petite échelle Mais je l'ai vu Donc quand j'ai fait mes tests Et donc du coup J'ai augmenté des comptes des morts Enfin j'ai mis des comptes des morts Pour augmenter la durée du combo De plus de 12 secondes Ce qui va permettre d'avoir un combo Et donc des dégâts plus grands Ensuite j'ai mis coup de grâce Donc qui augmente les dégâts de coup de grâce De 60% Parce qu'il faut savoir que L'ulti de H En fait ce sont des coups de grâce Donc ça va tout simplement Augmenter les dégâts De l'ulti de H Puisque ça va augmenter Les dégâts de coup de grâce Et enfin j'ai mis L'âme justiciaire Qui va augmenter les dégâts Normalement ça c'est pas censé le faire Justement les modes de syndicat C'est pas censé augmenter aussi Les dégâts sur les ultis Mais en tout cas c'est le plus Injustice qui va être utile Puisqu'en fait A l'explosion Des doublaschoirs En fait Justement de la marque de syndicat Ça va nous rendre de la vie Et ça c'est testé Et j'ai réussi à me rendre Plusieurs fois de la vie Justement avec cette explosion Donc c'est pour ça Que j'ai pris les doublaschoirs Puisque c'est une très bonne arme Qui en plus va vous rajouter de la vie Après vos ultis Si jamais vous vous faites toucher Voilà donc maintenant Avant de présenter évidemment Le prochain build Je vais tout simplement tester celui-ci Parce que sinon Ça n'aurait pas de sens Alors sachez qu'il vous sera utile Notamment dans les sorties En composition avec un Trinity Sans composition avec un Trinity C'est pas mal Mais on ne peut pas vraiment Le spammer Donc là voilà Vous pouvez remarquer Que j'attaque directement Les cibles Et que ça va assez rapidement Je peux vous assurer Que si vous n'aviez pas Furie accrue Ça irait beaucoup moins vite Donc là J'ai tué toutes les cibles Comme vous pouvez le remarquer Alors maintenant On va tout simplement Présenter le deuxième petit build Qui va être beaucoup plus utile Dans les parties Que vous pouvez faire Tous les jours Tout simplement Puisqu'il a une très grande portée Une bonne économie d'énergie Évidemment Une bonne puissance Alors une bonne puissance Évidemment Beaucoup moins importante Que l'autre Mais un petit peu Augmentée néanmoins Alors Ce build va se baser Évidemment Sur son quatrième pouvoir Encore une fois Donc on va Complètement taper la continuité Ce n'est pas un build Qui va être fait Avec son deuxième pouvoir Je crois Qui est la fumée Ou son troisième pouvoir Non son deuxième pouvoir Qui est la fumée Voilà il y a un autre build Qui est basé sur ça Justement Donc peut-être Que je vous le présenterai A la demande du Téno Mais en attendant Pour l'instant Je vous présente un build Qui est pour moi Beaucoup plus utile Que le petit mode de fumée J'ai mis intensité Et courage passager Pour éviter Que la puissance de pouvoir Soit en négatif En fait soit en dessous De 100% Justement parce que J'ai mis super étendu Et allonge Pour un maximum de portée Avec art de la ruse Qui va permettre De choper des cibles Dans un très grand rayon Et vous verrez Que même avec ça Dans les parties De tous les jours Ça va rester très très utile Sur toutes les cibles Ensuite j'ai mis Rationalisation Et expertise éphémère Évidemment Pour un maximum D'économie d'énergie Pour pouvoir tout simplement Spammer le quatrième pouvoir Avec flux accru évidemment Pour un maximum d'énergie Et ensuite J'ai mis rage Tout simplement Parce que comme vous l'avez vu Aussi dans les builds précédents Je n'ai pas mis Ni de bouclier Ni de santé Sur ce petit build Donc ça convertit Un petit peu de dégâts Que vous vous prenez Sur votre vie En énergie Donc rien ne vous empêche Par exemple De retirer Allonge Et de mettre A la place Un mode de santé Donc vitalité Par exemple Alors évidemment Ce build Va évidemment Prendre en compte Aussi les doubles Hachoir Prisma Donc c'est exactement Le même build Donc pas besoin De le représenter Encore une fois Alors là Alors là Regardez J'ai 55 d'énergie Donc comme le pouvoir Me coûte 25 Je peux quand même Avoir et utiliser Mon pouvoir Donc je fais simuler Et donc là En survie En survie Pour choper plus de cibles Aussi parce qu'il y a Une petite astuce A avoir en survie Que je vous montrerai Dans de prochains épisodes Mais voilà C'est un build Donc le deuxième build Qui va être beaucoup plus utile Dans des missions De tous les jours Puisque comme vous pouvez le voir Il est quand même Assez puissant Alors même si ça va être Moins rapide Que le premier build Ça va vous permettre De pouvoir spammer Votre quatrième pouvoir Justement Et c'est ça qu'on cherche Parce que ça va vous permettre De rester en vie Puisque les ennemis En fait ne peuvent pas Trop vous toucher Et notamment De faire beaucoup de kills Voilà c'est la fin De cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à la partager A laisser un petit like Ça fera toujours plaisir Ou de vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Et en attendant On se retrouve très prochainement Pour une autre vidéo Et surtout pour mon prochain live De demain soir Tchuss Outro